Thie, le Danois Beck et le gardien Teddy Richard, les recrues de Monaco, Stéphane Porato, Franck Jurietti, Ousmane Dabo et Chabani Nonda. Le champion de D2, 99 de 1000 contre le champion de D1, 19 000 personnes au stade Grimont-Préjoris. Et dès la sixième minute, un coup franc pour Lille tiré par le solide défenseur central Famille. Une frappe lourde juste au-dessus du but de Porato. Un tir légèrement dévié. Lilleau et Monegasque font jeu égal, une rencontre animée, engagée physiquement. Nonda pour Simonet qui frappe, Simonet dangereux dès son premier ballon. Une demi-heure de jeu, corner de Sherou et premier cafouillage dans la défense Monegasque. Jurietti sauve même sur sa ligne, mais le LOSC n'exploite pas cette occasion. C'est le deuxième match officiel de Monaco après sa victoire lors du trophée des champions contre Nantes. Et Giulie est déjà très affûté, 40e minute, il s'infiltre et bat Richard 1-0 pour Monaco. Juste avant la pause, Monaco concrétise une bonne première période. 1-0 à l'origine du but Galliardo, le mêleur de jeu à la conclusion. Giulie, très vif dans la surface. 1-0 pour l'ASM. Une action rapidement jouée de Lille avec cette intention souvent répétée, rechercher la tête du Danois Beck dans la surface. 1-0 pour Monaco à la mi-temps. Attention à ne pas confondre, à droite, Tristanval, à gauche, Dabo. Beck et Sherou, les deux Lillois. Lille doit donc remonter un but de handicap. Deuxième période et dès le coup d'envoi, Lille part à l'assaut du but de Monaco avec Sylvain Ndiaye. Tristanval récupère, Marquez perd le ballon et tire de bout toile. Corato s'est couché. 53ème minute, une nouvelle accélération des Lillois qui jouent bien dans ses premières minutes de la deuxième mi-temps. Avec toujours le milieu très travailleur, Ndiaye. Ndiaye pour Sherou. Sherou a vu, Boutoile, Boutoile qui transmet à Sherou. Sherou seul au point de pénalty qui marque un partout. But de Bruno Sherou. Depuis le retour des vestiaires, Lille jouait plus vite et avec beaucoup de lucidité. Sherou trouve d'abord Boutoile. Boutoile monopolise les défenseurs, Monégas, et glisse à Sherou. Seul au point de pénalty, une erreur des défenseurs au vaillot blanc. Car Sherou a le temps d'armer et de tirer. Un but partout. À Lille Odzic, le entraîneur de Lille avait déclaré, on n'est pas encore prêt pour cette saison en D1. Mais pourtant, Lille se défend très bien. Les deux équipes se neutralisent ensuite. 73ème minute, un coup franc tiré par Eker. Toujours un partout, Johnny Eker. Grand et puissant, tout comme Sigon et Famille, ses acolytes de la défense. Et dans le temps réglementaire, un dernier coup franc de l'AS Monaco tiré par le Mexicain Marquez. Ce sont les défenseurs qui tirent les coups francs d'un côté comme de l'autre. C'est bien tiré de la part de Marquez, mais juste au-dessus. Score final entre Lille et Monaco. Un partout. Le premier a tenu tête. Les joueurs lillois sont très heureux de ce résultat qui doit satisfaire les deux équipes. Car au vu du match, il est tout à fait logique. Des belles zasses.